Ça fait très longtemps que j'ai parlé. Hello, 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 hello à tous. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais parler crypto. Beaucoup de choses se sont passées dans le monde de la crypto depuis ma dernière vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de parler de quelques-uns de ces faits marquants. Et ensuite, on essaiera de voir dans quelle direction se profile le marché de la crypto. Voilà, bien entendu, généralement, je parle de Bitcoin et Bitcoin dans la tendance générale du marché. Et là, par rapport au graphe que j'ai présenté dans ma dernière vidéo, là, en termes d'indicateurs, j'ai le Bollinger Band. Ne me demandez pas pourquoi est-ce que je parle du Bollinger Band. Bon, généralement, comment est-ce que je fais ? Je regarde d'autres vidéos, d'autres YouTubeurs qui sont populaires. Et donc, ça me permet de voir les indicateurs qui sont en train d'utiliser. Ça me permet également de pouvoir soit infirmer ou confirmer ma propre intuition aussi. Donc là, par rapport au Bollinger Band, j'expliquais dans ma précédente vidéo que Bitcoin était déjà à la limite de ce que le Bollinger Band estimait pour le cours du Bitcoin et que Bitcoin allait forcément être attrapé ou que Bitcoin allait subir ce qu'on appelle un pullback ou plutôt être tiré un petit peu vers le bas afin de pouvoir rester dans l'allure générale destinée par ce Bollinger Band. Eh bien, c'est ce qui est arrivé. Bien entendu, en mars, Bitcoin a atteint son all-time high par rapport au dollar. Bitcoin avait déjà atteint son all-time high par rapport à l'euro quelques jours avant, quelques semaines avant. Mais en mars, Bitcoin a atteint son all-time high par rapport au dollar. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que pour tous ceux qui ont acheté du Bitcoin avant cette date, en théorie, ils ont tous dégagé une marge. Ils ont fait du profit sur leur Bitcoin. En pratique, c'est un peu plus compliqué que ça parce que si tout le monde à cette date-là se mettait à vendre son Bitcoin, cela veut dire que le marché va crasher. Cela veut dire que le Bitcoin va perdre significativement sa valeur et que tout le monde ne va pas pouvoir nécessairement dégager le même profit. Mais en théorie, ce que cela veut dire, c'est que tous ceux qui ont eu leur Bitcoin avant cette date-là, ils ont dégagé une marge significative. Voilà, Bitcoin a connu son pullback. Bitcoin, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une résistance qui s'établit autour de 62K par rapport au dollar. Par rapport à l'euro, ça fait, je pense, 59K. La question aujourd'hui, c'est de se dire, Bitcoin, dans quelle direction est-ce qu'il va aller dans les jours à venir ? Ce n'est pas une science exacte. Chacun y va un petit peu de son intuition ou également par rapport à ce que les indicateurs peuvent prédire. J'avais déjà fait une vidéo où je disais que dans le scénario optimiste, Bitcoin pouvait continuer son ascension vers le haut et dépasser les 80K. Après, ce scénario reste toujours plausible avec le halving, le Bitcoin halving qui va arriver dans quelques jours, je pense. On doit être à jour J-1, jour J-2, je ne sais plus exactement, mais peu importe. Mais voilà, avec ce Bitcoin halving qui va arriver, Bitcoin peut vraiment continuer encore son ascension vers le haut. On va attendre pour voir exactement ce qui se passe après ce halving. Historiquement, chaque fois qu'il y a du Bitcoin halving, Bitcoin a tendance à connaître des allures folles après. Le dernier Bitcoin halving, c'était en mai 2020, je pense, si j'ai bonne mémoire. Juste après ça, Bitcoin qui était aux enfants de 10K, prenait parti jusqu'à 50 000 en l'espace de quelques mois. Est-ce que ce même scénario va arriver ? En 20K, 50 000K, Bitcoin a fait 3,5 sa valeur. Est-ce que Bitcoin va faire 3,5 sa valeur ? Là, maintenant, je ne pense pas. Mais est-ce que Bitcoin peut un petit peu continuer son ascension vers le haut et encore gratter des milliers d'euros ? Ça, c'est possible. Après, pareil, si on voit également le cours du Bitcoin, on voit qu'une fois que Bitcoin aussi atteint son all-time high, il y a aussi des pullbacks qui peuvent des fois faire perdre à Bitcoin jusqu'à 30% de sa valeur. Pareil, si jamais cela devait se produire aujourd'hui, si Bitcoin devait perdre 30% de sa valeur, on se retrouverait aux environs de 30K. Donc, du coup, c'est pour ça que j'avais fait une vidéo où j'expliquais déjà que, voilà, les deux scénarios très optimistes ou pessimistes, comment est-ce qu'on le voit, c'est Bitcoin qui dépasse les 80K ou Bitcoin qui tombe, qui chute à 30K. Après, c'est des scénarios qui sont très, très, très optimistes ou très, très pessimistes. Mais, où Bitcoin va juste continuer un petit peu à suivre un petit peu cette résistance-là et donc, du coup, rester aux environs de sous-en-deux cas. On verra bien dans les jours à venir. Une chose de sûre, je serai là pour commenter ces graves qui, encore une fois, comme je l'ai dit, veulent à la fois tout et rien dire. Après, voilà, moi, mon analyse, elle ne prend pas gage de valeur financière. Et voilà, c'est juste une analyse de quelqu'un également qui s'intéresse un petit peu au monde de la crypto. Voilà, et du coup, je partage mon analyse sur ma chaîne. Voilà, là, on a parlé de Bitcoin, un petit peu de la valeur de la tendance marché. Là, maintenant, j'aimerais parler de comment pouvoir également s'intéresser au monde de la crypto, si c'est quelque chose que vous voulez peut-être faire, vous voulez vous intéresser au monde de la crypto, mais que vous ne voulez pas dépenser le moindre sou, parce que, voilà, je pense que comme nous tous, on est passé par là, c'est vrai qu'on entend parler de la crypto ici et là, on veut s'intéresser à la chose, mais même qu'on n'a pas envie de dépenser le moindre sou pour avoir, avant de pouvoir commencer par faire du trading ou avant de pouvoir commencer par acheter les crypto-monnaies. Donc, si c'est votre cas, voilà, vous voulez avoir de la crypto, mais sans dépenser le moindre sou, généralement, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'on appelle les airdrops. En fait, les airdrops, pour faire court, c'est lorsqu'il y a un nouveau projet crypto, il y a ce qu'on appelle les airdrops, c'est qu'il y a la possibilité que les utilisateurs puissent faire de la publicité sur ces nouveaux coins et en récompense, ceux qui ont créé le coin, ils leur donnent une certaine récompense. Je ne vais pas bien expliquer la chose. Allez, je me reprends. Donc, le airdrop, il y a un nouveau projet et ceux qui ont créé ce projet, ils veulent que leur projet soit connu. Et pour cela, ils font un airdrop. Et donc, en tant qu'utilisateur, vous allez sur le site du airdrop pour voir les tâches qui sont demandées avant de pouvoir bénéficier de ce coin. Et là, sur Zilli, Zilli, il y a quelques-uns de ces airdrops ici. C'est la Fungible. C'est un projet qui a commencé son airdrop cette semaine. Donc, du coup, là, ils ont certaines tâches qui demandent aux utilisateurs de réaliser. Et une fois que l'utilisateur réalise ces différentes tâches, ceux qui ont créé Fungible, ils donnent à l'utilisateur, en guise de récompense, ils lui donnent quelques tokens, quelques coins Fungible. Donc, sur Zilli, il y a plusieurs communautés. Et voilà, il y a certaines communautés ici sur Zilli qui sont déjà établis pendant de nombreuses années. Il y a de nouvelles communautés qui se créent. Et donc, de nouvelles communautés, généralement, se traduit en airdrop. Donc, je vous invite à aller sur Zilli et à voir le projet Fungible. C'est un projet qui vient juste de commencer. Ils ont leur site web Fungible où ils expliquent un petit peu le projet où également, ils expliquent également la roadmap de comment est-ce qu'ils pensent évoluer dans le futur. Voilà, ça, c'est une approche, un moyen de pouvoir avoir des crypto-monnaies gratuitement. Il y a une autre aussi façon de pouvoir gagner des crypto-monnaies gratuitement. Là, sur le site de Coinbase, ils proposent aux utilisateurs d'apprendre sur les crypto-monnaies, de savoir un petit peu c'est quoi le blockchain, une blockchain, c'est quoi, par exemple, le protocole NIR, ici, par exemple. Ils proposent aux utilisateurs d'apprendre ce que c'est que la crypto-monnaie et en guise de récompense dans nos utilisateurs, quelques tokens. Voilà, pareil, on gagne de la crypto-monnaie sans avoir à dépenser le moins de sous. Je pense que c'est du gagnant-gagnant en tant qu'utilisateur. On est content d'avoir quelques tokens pour pouvoir commencer et aussi pour cette plateforme, ça leur donne aussi une grosse visibilité. Donc, voilà tout pour ce que j'ai pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je serai heureux de voir un petit peu ce que vous pensez de mes vidéos ou également me donner d'autres perspectives par rapport à comment est-ce que je peux améliorer mon contenu. Voilà, à très vite pour une nouvelle vidéo où j'essaierai d'expliquer ces Graves qui veulent à la fois tout et rien dire ou également vous partager d'autres tips que j'ai sur le monde de la crypto.